Jordan, tu viens tout juste de sortir de ton combat que tu as gagné à la décision. Comment est-ce que tu te sens ? Je me sens bien. Je sens que c'est la première fois que je fais un combat où c'est une guerre comme ça, avec beaucoup de coups échangés, des coups qui touchent, enfin qui me touchent vraiment, en quantité. Et voilà, c'est cool, ça fait mûrir. C'est la chose que j'ai dit en sortant de la cage, que ça fait mûrir. C'est vraiment le site de combat où on sait si on peut s'adapter ou pas dans une guerre. Parce que généralement, soit je menais beaucoup, quasiment clairement tout le combat, soit il pouvait y avoir une opportunité qui faisait que je ne plus perds, mais sinon, en général, j'irais du début à la fin ou bien jusqu'au finish. Et là, je voulais vraiment à tout prix un finish, ça s'est senti. Et ensuite, je me suis un peu plus relâché. Et du coup, au troisième round, j'étais beaucoup moins fatigué et je touchais beaucoup plus. Voilà, c'était bien. Durant ce combat, on a vraiment vu qu'il y a eu un avant et un après, il y a eu comme un déclic ? C'est ça, c'est un vrai déclic. C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième, mon coach m'a dit, on avait dit de ne pas charger toutes les frappes, mais bon, il faut quand même y aller un peu. Du coup, j'y suis allé, mais à des moments où je me suis trop laissé emporter, un peu trop, au point où j'ai négligé le volume. Et le troisième round, c'était vraiment le round où j'ai acquis la maturité qu'il fallait, juste le temps du combat. Donc comme on dit, c'est le Fight IQ, l'intelligence de combat, ça m'a beaucoup servi pour celui-ci plus que les autres encore. J'ai plus feinté, j'ai joué vraiment dans le combat. C'est pas vraiment un jeu, mais bon, voilà, j'ai même plus pris plaisir encore à la fin. Et voilà, j'ai mis plus de volume. De temps en temps, j'appuyais fort. Ensuite, je gérerais mieux la distance, je bougeais bien. Les take downs, je les ai bien secourés. Voilà. Très satisfait. Et donc, c'est la première fois que tu combats à l'Adidas Arena. Est-ce que tu peux justement faire un retour sur cette expérience ? C'est super. Premier Ares à l'Adidas Arena. Je pense que la soirée, Ares a bien baptisé la salle. Franchement, il y a eu beaucoup de finish, de très beaux combats avec de superbes combattants. Pour moi, c'est une forme d'UFC 300, mais Ares, vraiment l'Ares numéro un pour moi. Je pense que même pour mon expérience à moi, c'est bien de faire les finish, les KO et tout. Mais vraiment, là, c'est le combat où j'ai vraiment fait une guerre et ça fait plaisir. Pas tout le temps parce que c'est pas comme ça qu'on fait une longue carrière, mais ça fait acquérir de la maturité. Et je sais que par la suite, quand ça va arriver à la guerre, je serai beaucoup plus prêt encore. Donc à présent, tu as cinq combats à Ares. Est-ce que tu peux me dire quelle est la suite pour toi ? Franchement, j'ai envie de combattre tout le temps, partout. Là, j'ai fait une guerre par rapport aux autres combats, mais je suis prêt à combattre franchement la semaine prochaine. Donc franchement, le prochain Ares, avec plaisir. Et l'Adidas Arena, franchement, c'était super. Un bon public. J'entendais bien tout, franchement. Pour la taille de la salle, c'est rare qu'on entende aussi bien. On dit aussi clairement les choses. Mes coachs et aussi les personnes qui écrivaient mon nom, ça m'a rappelé un peu l'Ares Studio où vraiment j'avais cette proximité et c'est top. Franchement, j'ai envie de combattre très vite. Merci à toi.